Alors bonjour, salut la gang, ici Alain, je suis avec M. Christian Genet qui vient de pondre un superbe livre pour les apprentis guitaristes. Exactement, c'est un livre que j'ai travaillé deux ans sur ce livre-là. Le concept c'est les sept jours de la semaine et puis on sait qu'on est d'humeur différente le dimanche matin, le vendredi soir, le mardi. Donc chaque pièce est vraiment adaptée selon la couleur, l'humeur de la journée de la semaine. Puis ce que j'ai fait à travers ce livre-là, c'est que je l'ai testé dans ma classe avec mes élèves. Ici j'enseigne à l'Aubier depuis déjà 11 ans. Et puis voilà deux ans, l'idée est partie avec des jeunes que je ne voyais pas souvent en classe. Donc je me disais c'est difficile de monter des pièces compliquées, ils n'ont pas assez de temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit de la musique simple, puis j'ai fait des enregistrements dans mon studio à la maison. Et puis avec ça, ça faisait l'accompagnement dans la classe. Donc pour eux c'était valorisant de jouer des mélodies simples, mais qui sonnaient quand même assez bien. Oui, oui. M. Genet, moi j'aimerais vous entendre un peu parler sur votre cheminement. Comment les débuts, comment la musique s'est venue, comment ça a pris naissance? Bien moi, j'ai commencé la guitare à 10 ans. C'est ma mère qui m'a payé des cours. J'ai dit, moi ça joue de la guitare, bien elle dit, si tu veux jouer, je vais te payer des cours, mais tu vas pratiquer. Je disais, oui, ok, c'est correct. Ça a commencé comme ça. Après ça, à l'adolescence, ça a été les groupes du secondaire avec les amis. Puis après ça, bien, j'ai continué, mais disons que je n'étudiais pas en musique. Je m'en allais dans un autre domaine, mais la musique était plus forte que tout. C'était ma passion, vraiment. Assez que, rendu à l'université, j'avais un DEC en sciences humaines. Je suis rentré à l'université, puis à la première année, je ne savais pas quoi faire. Ça fait que j'ai carrément arrêté l'école. J'avais 19 ans environ, au grand désarroi de mes parents. Et puis, je suis parti en tournée. J'ai commencé à jouer avec des groupes. Puis à l'époque, le groupe Zayn, dans les années 80, avec mon chum Jean Ravel, puis mes amis. Puis on s'est mis à faire de la tournée. Puis ça, ça a duré pendant 4-5 ans. Après ça, bien, la famille, là, j'ai connu ma blonde à l'époque. On a eu des enfants. Là, c'était plus compliqué de partir. Ça fait que je suis rentré dans le circuit de la région de Québec. Je faisais des brasseries. La Bulle, la Bojour, la Brastec, les Marie-Antoinette, les Normandins. Je jouais dans la région de Québec. Puis ça me permettait d'élever mes enfants à la maison. Puis là, après, bien, j'ai dit, ouais, bien là, je pense qu'enseigner la musique, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que je donnais des petits cours privés. Ça fait que je suis retourné à 27 ans au cégep, en musique. Donc, j'avais 10 ans de plus que les autres qui étaient là. J'ai fait, mais vu que j'avais déjà un DEC, bien, j'ai fait mes cours de musique. J'ai fait 2 ans. Après ça, je suis rentré à l'université. J'ai fait mon baccalauréat. C'était 3 ans à l'époque, mais moi, vu qu'avec la famille, j'ai pris moins de cours. Je l'ai fait en 4 ans. Puis j'ai terminé à 33 ans. Puis là, j'ai commencé comme suppléant dans la commission scolaire ici. Et puis après ça, bien là, j'ai eu tranquillement plus d'heures. Puis là, j'ai eu ma permanence même depuis... C'est ma deuxième année. C'est long, ça m'a pris 18 ans. Mais ça fait 18 ans que j'enseigne pour la commission scolaire. Tout en continuant à faire de la musique. Ce qui fait que j'ai refait mon band-zain il y a quelques années. On a monté Rock Lounge. J'ai remplacé dans Rock Story. J'ai donné un coup de main à mon chum, Jean Ravel. Des fois, son guitariste était parti en France. Gilles Taissier. Donc, il m'a demandé d'apprendre le show. Ça fait que ça m'a toujours gardé. La musique a toujours été dans ma vie. Et puis, même quand j'enseigne, j'en parle à mes élèves. Puis c'est la passion. C'est le goût de faire de la musique ensemble, d'avoir du plaisir. Puis je leur dis, bon, si c'est ça que vous voulez faire, faites-le. Mais allez chercher une bonne formation. Puis apprenez à lire la musique. Vous allez avoir un cercle de musiciens à l'entour de vous qui va être compétent aussi. Vous avez toujours vécu de la musique. C'est toujours la musique qui a été votre gang-pain. Depuis toujours, je pense. À l'adolescence, j'ai eu quelques petites jobs chez mon grand-père qui avait les fruits et légumes à Beauport. C'est David Drouin, fils à l'époque. Et puis, j'ai travaillé là l'été. Mais aussitôt que j'étais en âge de gagner, déjà à 15-16 ans, j'accompagnais un accordéoniste le samedi. Puis, excusez. Après ça, j'ai commencé à avoir des groupes. J'ai commencé à jouer. Après ça, c'était les cours. Ça fait que j'ai toujours soit enseigné, soit joué de la musique, soit composé. J'ai toujours été là-dedans. C'est fantastique. Si vous auriez un petit mot déterminant, peut-être du genre courage ou détermination? Oui, patience aussi. Puis, travail. Parce que c'est bien beau vouloir faire de la musique, mais il faut que tu pratiques. Il faut être ouvert d'esprit aussi. Si tu décides d'en faire ton gang-pain, à ce moment-là, il faut faire quelques compromis au niveau du style. Je me rappelle, moi, j'aimais beaucoup le rock. J'ai fait beaucoup de musique des années 80. Je pense que vous avez rencontré des gens intéressants aussi. Oui, oui. J'ai même rencontré Gino Vanelli. J'ai rencontré aussi Dennis De Jong, le chanteur de Styx. Des beaux moments avec mon chum Jean Ravel, bien sûr. Puis, l'idée, c'est qu'il faut aimer ça beaucoup. Mais il faut aussi aller chercher les bonnes connaissances. Il ne faut pas jouer n'importe quoi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut être au courant de comment ça fonctionne la musique, comment ça fonctionne les accords majeurs, mineurs. On est dans quelles tonalités, etc. Donc, il faut être vraiment, il faut suivre sa passion, mais il faut vraiment aller chercher les bonnes connaissances, je trouve. Puis, moi, j'encourage, si quelqu'un, c'est vraiment sa passion, ça va toujours revenir. Peu importe le travail qu'il va faire, il va toujours se garder un petit band de garage à la fin de semaine. Il va sortir sa guitare le soir en écoutant le hockey. Ça, ça ne ment pas. Quand tu as le goût de faire ça, c'est parce que tu es musicien dans l'âme. Bon, bien, je vous remercie. Puis, je vous souhaite bonne chance avec votre livre. Les 7 jours, c'est disponible sur les productions d'OZ. Et c'est sur le web, bien sûr. Et je suis très fier parce que c'est distribué partout. Donc, dans le monde, les gens peuvent en faire venir en ligne. Et puis, c'est vraiment un cahier intéressant. Juste en terminant, on a le cahier avec toutes les partitions principales. Et chaque partie a son petit cahier. Donc, à l'intérieur, c'est comme un 5 en 1. Donc, tout est là. La partie de guitare élève, 1, 2, le prof. Et il y a une partie de base d'écrit. Donc, vous pouvez aller... Les MP3 sont tous sur le site Productions d'OZ. C'est gratuit. On peut les écouter, les télécharger. Et s'en servir pour s'accompagner. Puis, pratiquer à la maison. En tout cas, je souhaite longue vie à mon livre. Il vient juste de sortir. Puis, mon plus grand souhait, c'est de le partager avec le plus d'élèves et de musiciens possibles. Merci beaucoup. Merci la gang. Salut. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.